Alors, eh bien ça y est, on est en direct. Alors bonjour à vous trois, j'espère que vous allez bien. Oui, oui, une heure. Oh, parfait, j'ai eu peur. Je sais, c'est le début d'après-midi, petite digestion, tout est correct. On va voir aussi les gens qui vont se connecter au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très content d'animer ce deuxième live en collaboration avec la ville de Shao Nugan. Donc, dans le cadre de notre collaboration pour le recrutement de gens, aussi bien au niveau international qu'au niveau national, même au niveau provincial. S'il y a des gens qui veulent venir s'installer à Shao Nugan, ils seront les bienvenus. On va parler de tout ça tout à l'heure. Alors aujourd'hui, dans nos invités, on a Hélène, donc Hélène qui est conseillère en attraction de talent sur la ville de Shao Nugan. Bienvenue Hélène. Merci Philippe. Alors, deuxième participation. L'autre fois, on était avec Monsieur le maire. Aujourd'hui, Hélène, tu vas nous parler aussi, tu vas contribuer à nous parler de la ville de Shao Nugan dans son intégration. On a aujourd'hui avec nous Marie-Claude. Donc, Marie-Claude, elle est directrice générale du SANA. Alors, à titre d'information, SANA, ça veut dire Service d'accueil des nouveaux arrivants de la ville de Shao Nugan. Bienvenue Marie-Claude. Merci. Et on a la chance d'avoir une nouvelle arrivante qui est arrivée, une nouvelle arrivante qui est arrivée, ça c'est bon ça, qui est arrivée au Québec et particulièrement à Shao Nugan. Donc, bienvenue Afida, tu vas pouvoir nous partager ton expérience. Merci. Alors, avant de donner la parole et de poser quelques questions à Marie-Claude, qu'elle nous parle du SANA et puis pourquoi ça a été créé, qu'est-ce que ça fait au niveau de la ville, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo. Donc, Marie-Claude nous a partagé une vidéo faite par le SANA. Donc, on va lancer tout de suite la vidéo. Donc là, je dis tout de suite, mais en fait, ce n'est pas moi qui ai la main pour lancer la vidéo. Donc, on espère que la vidéo se lance. Ça, c'est les avantages du live. Sous-titrage ST' 501 Alors, en tout cas, très belle vidéo. Alors, je ne sais pas si la première image où on voit quelqu'un qui court, ça veut dire qu'il faut courir pour venir s'installer à Shao Nugan. Je ne sais pas, tu pourras nous en parler un petit peu plus, Marie ou Hélène. Je vais envoyer un petit message auprès de tous ceux qui nous écoutent, comme la dernière fois. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Alors, ça peut être de Trois-Rivières, ça peut être de Montréal, mais ça peut être aussi du Ghana, de Tunisie, de Maroc, de France, etc. Ça nous fera plaisir de voir d'où sont les gens qui nous écoutent. Alors, avant de passer la parole à Marie, Hélène, aujourd'hui, on est dans le deuxième live. On parle de la ville plus en détail. L'autrefois, on était avec le maire. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager par rapport à ça, Hélène? En fait, j'aimerais dire bonjour au Nouveau, qui n'était pas là il y a déjà une semaine. Oui, le premier, on a fait il y a une semaine. Et rebonjour pour ceux qui étaient là. Alors, les curieux qui veulent aller encore plus loin, et puis les premiers, ceux qui arrivent pour la première fois, bienvenue. Vous allez rencontrer Marie-Claude et Afida, ce qui est super, notre service d'accueil des nouveaux arrivants, effectivement. Donc, je pense qu'au début, la semaine passée, on a parlé de Shawinigan, en fait, de façon très, très générale. Un peu son économie, sa qualité de vie. Mais là, on va aller plus en profondeur pour, en fait, un projet, on dit, d'immigrer, comme Marie-Claude va sûrement vous en parler. On peut immigrer de très, très loin et on peut immigrer de près, en fait. On peut arriver de Montréal, on peut arriver du Maroc, comme tu disais tantôt. Donc, je pense qu'on va aller un petit peu plus loin pour vraiment savoir ce que la ville de Shawinigan peut vous offrir en termes d'accueil lorsque vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas venu au monde à Shawinigan. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup, Hélène. Alors, tout de suite, question Marie-Claude. Marie-Claude, le SANA, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites au SANA? Oui. Allô, Philippe. Allô, tout le monde. Le SANA, en fait, c'est le service d'accueil des nouveaux arrivants de Shawinigan. Donc, le SANA, c'est un service, en fait, c'est un bureau qui est ouvert depuis quand même 2006. Et le SANA a quatre mandats à Shawinigan. En fait, on est un peu considéré comme le bras droit de tout ce qui touche l'immigration. Donc, la porte d'entrée pour vraiment des gens qui arriveraient, qui s'installeraient à Shawinigan. Donc, le SANA a quatre mandats. Donc, celui d'accueillir des nouveaux arrivants. En fait, c'est important de mentionner, c'est que ce soit des gens qui viennent d'autres villes, bien, en fait, qui proviendraient de l'international ou qui viendraient de d'autres villes du Québec ou du Canada. Donc, un mandat d'accueil, on a un mandat de promotion, donc de promouvoir Shawinigan au national ou à l'international. On a également un mandat d'intégration, donc d'intégrer nos nouveaux arrivants à la collectivité. Parce qu'en fait, on sait que beaucoup que l'intégration joue au niveau, bien, c'est capital, en fait, de bien l'intégrer pour s'assurer que les gens vont rester et demeurer à Shawinigan. Shawinigan et nous avons également un mandat de sensibilisation, donc de sensibiliser à la diversité culturelle. Comme je l'ai mentionné, en fait, c'est un organisme qui existe depuis 2006. Toutefois, c'est vraiment avec l'arrivée de certaines entreprises, notamment de CGI en 2015 chez nous, qui a vraiment eu un effet, je dirais, important, donc un levier important. Donc, depuis 2015, c'est plus de 65 nationalités différentes que nous avons chez nous à Shawinigan. 65 nationalités différentes ? Oui. Waouh, ok. Alors, c'est sûr que je comprends, puis on va faire un petit peu de publicité pour CGI, c'est sûr que quand il y a des grandes entreprises qui arrivent, ça amène, je dirais, une énergie, ça amène plein de choses et puis des développements de services pour justement accompagner tous ces nouveaux arrivants et le besoin de main-d'oeuvre. Mais au niveau du SANA, vous, vous accompagnez toutes les entreprises, j'ai quelqu'un qui dit, moi, j'ai recruté quelqu'un, j'ai juste 12 employés, vous allez l'accompagner. Puis, je pense aussi que vous les accompagnez même avant leur arrivée. Oui. En fait, nous, là, c'est sûr que le bureau, ça a pris beaucoup d'expansion depuis 2006, depuis 2015. J'ai quatre personnes qui, eux, leur mandat, c'est vraiment d'accueillir les nouveaux arrivants. Donc, en fait, les gens, ma ligne d'accueil, c'est autant, ça peut être autant des gens, on travaille beaucoup avec les gens quand ils sont encore dans leur pays d'origine, parce qu'on travaille beaucoup avec les entreprises. Donc, dès qu'il y a des embauches qui sont effectuées, l'entreprise nous met en relation avec nos nouveaux arrivants qui vont arriver. En fait, c'est une des façons de travailler. Donc, on va travailler avec les nouveaux arrivants, des fois, des 6, 12 mois même avant qu'ils arrivent chez nous pour bien préparer, autant que ce soit les garderies, que ce soit les inscriptions dans les écoles, de vraiment préparer le terrain pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Alors, Marie, question, qu'est-ce qui fait que les gens choisissent Shawinigan? Pourquoi Shawinigan plus qu'une autre ville? Ah, bien là, c'est sûr que moi, je suis une vendue parce que je suis une fille de Shawin. Donc, en fait, j'adore ma ville. Mais je pense que, puis en fait, tu sais, je pense que ce que les gens disent, ce que les gens reviennent, bien, ce qui revient, ce que moi, je vends aussi, c'est qu'on, nous, c'est sûr que géographiquement, on est très bien positionnés parce qu'on est à une heure et demie de Québec, une heure et demie de Montréal. Donc, c'est près de tout. On est près des lignes américaines. On est, tu sais, ce qui ressort, en fait, c'est une petite ville. 50 000 de population, on a dépassé le 50 000, mais c'est une ville de proximité, une ville à taille humaine. Je pense que c'est ce qui fait aussi beaucoup la différence parce que ça nous permet vraiment, tout le monde se connaît un peu par la banque. Donc, ça permet, je trouve, qu'on a une rapidité d'exécution qu'on n'aurait pas si on habitait des grandes villes. On connaît un peu tout le monde, donc on arrive à régler différente. C'est ce que je trouve, c'est ce que j'aime beaucoup de ma ville. Outre ça, c'est sûr que c'est une ville où il y a tous les services. Donc, autant que ce soit au niveau des écoles, on a autant du privé et du public. On a une école anglophone, on a un cégep également. On a une université qui est à 20 minutes. Donc, autant pour des familles qui s'en viennent s'établir chez nous, avec les institutions qu'on a en place, c'est facile. On peut s'établir à long terme, chose qu'on ne pourrait pas n'importe où au Québec. Sinon, c'est sûr que c'est une ville qui est sécuritaire. C'est une ville que moi, j'ai pris la décision de revenir chez nous. Je suis une fille native d'ici. Je suis revenue il y a quand même quelques années pour y élever mes enfants. C'est une ville où on... Belle qualité de vie. Oui, bien, très belle qualité de vie. On a tout en fait, il est en proximité. Je pense qu'aussi ce qui est important de mentionner, c'est qu'autant au niveau des logements qu'au niveau des maisons, c'est possible, tu sais, c'est possible de devenir propriétaire. Il y a d'autres villes au Québec où c'est plus difficile, où c'est beaucoup plus cher. Chez nous, c'est encore possible. Donc, je pense que ça aussi, ça y fait. C'est vrai que c'est un bon point. L'autre fois, M. le maire avait aussi souligné ça, c'est que l'emploi est là. En plus, il y a des beaux projets dans la région qui s'en viennent. Mais en même temps, il y a encore un côté très accessible pour la propriété. Donc, même au niveau des logements, puis je sais que toi, tu es connecté là parce que quand il faut trouver ou aider les gens pour qu'ils puissent se trouver un logement, vous êtes capables d'avoir des comparatifs. Pour le même dollar gagné à Montréal, Québec ou dans d'autres villes, il en faudra un peu moins pour se loger de la même façon. Effectivement. Puis, il y a plein d'endroits au Québec où ce n'est pas possible de se rêver propriétaire, mais chez nous, ça l'est. Je pense que c'est un gros plus. Autant de ce que j'entends, c'est sûr que moi, je suis là, tu sais, j'occupe ce poste depuis 2015, donc j'ai énormément de gens à chaque année. Tu sais, ce que j'entends aussi beaucoup, bon, tout ce qui est sécuritaire pour beaucoup de gens qui habitent dans d'autres endroits dans le monde, en fait, c'est vraiment un des enjeux. Ça, assurément, nous l'avons chez nous. Tu sais, je pense qu'aussi le fait que quand les gens s'en viennent, déjà qu'on a des bons employeurs chez nous, donc assurément qu'on peut avoir une bonne qualité de vie, mais le fait de quand tout ce qui coûte… Tu sais, si je prends l'exemple des Français, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'on peut avoir, on peut acheter, être propriétaire, mais il nous reste encore de l'argent, tu sais, de l'argent dans nos poches pour tout l'aspect loisir qu'ils ne pouvaient pas autrement le faire dans leur pays. Donc, c'est des plus. Alors, parlons de pays, les gens qui nous suivent aujourd'hui, on a des gens du Bénin, on a des gens du Congo, de Tunisie, d'Algérie, on a des gens de France, d'Afrique du Sud, Burkina, Sénégal, Maroc, et puis il y en a sûrement d'autres, on ne peut pas tous les citer, mais en tout cas, c'est ceux qui sont présents aujourd'hui avec nous. Marie, parle-nous… Je te dis Marie, mais parce qu'on se connaît, on s'est déjà parlé, il a donné son nom de famille, après il l'appelle Marie-Claude, puis maintenant il l'appelle Marie, là, dans quelques minutes, ça va changer. Parle-nous de l'année 2022, c'est quoi le profil type et les actions que vous avez faites au niveau de l'immigration pour la ville ? Oui, c'est sûr que pour nous, 2022, ça a été un année record au niveau de l'accueil. Donc, on a eu 326 accueils, donc c'est plus du double, en fait, de nombre. C'est plus de 75 familles aussi, donc, tu sais, on a beaucoup de familles qui viennent s'installer chez nous. Les pays, là, j'avais listé un peu ce qui revenait, beaucoup de… En fait, pour 2022, c'était beaucoup de France, les principaux pays d'origine pour 2022, on avait la France, le Mexique, le Maroc et le Cameroun. Puis, c'était… Ça représentait environ… Je pense que c'était même 39 % de nos nouveaux arrivants en 2022 qui provenaient d'Afrique. OK. Oui. Donc, c'est vraiment… Mais je pense qu'à chaque année, là, c'était vraiment la tendance qui s'est dessinée pour 2022, mais c'est tout le temps quand même assez différent, je dirais, d'année en année. Oui. D'accord. Donc, comme tu dis que l'année dernière, ça a été une grosse année. Bon, j'imagine peut-être que 2020, 2021, ça a été plus complexe, parce qu'avec la COVID, forcément, il y avait moins d'arrivants, il y avait moins la facilité d'avoir de la biométrie pour l'immigration et tout ça. Mais c'est quoi à peu près en moyenne chaque année, c'est les gens qui arrivent? C'est quoi… Tu parles de 300 personnes… Quand tu parles de personnes ou de familles? C'est 75 familles. 75. Oui, à peu près. C'est sûr que les autres années, même malgré la COVID, nous, je dirais qu'on n'a pas show-moins parce qu'on avait beaucoup de gens qui… Là, il y a eu beaucoup de déplacements à l'intérieur du Canada. Donc, en fait, puisqu'on dessinait cette clientèle-là, nous, on n'a pas vraiment show-moins. Oui. Donc, famille, oui. Beaucoup de familles. OK. Comment ça se passe concrètement l'intégration des nouveaux arrivants? Admettons, là, bon, je sais que l'autre fois, M. le maire m'a dit, si je viens à Shaoui, il faut que je fasse attention parce que je vais vouloir y rester. Bon, admettons que moi, j'arrive de Québec. Je ne connais pas bien Shaoui. Je veux m'installer. Comment ça se passe? Auprès de qui, je me renseigne? C'est quoi les services que vous allez offrir? Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? Non, bien, en fait, non. Tous les services qui sont offerts au bureau sont tous des services qui sont gratuits et personnalisés. Donc, en fait, c'est vraiment, ça dépend vraiment du profil des besoins. Il y a des gens qui sont hyper renseignés avant même d'arriver à Sherylian. Donc, il y en a qui ont déjà, tu sais, c'est très aléatoire. Quand on passe au bureau, c'est sûr qu'on s'inscrit dans les banques de données pour nous, en fait, au moins s'ouvrir un dossier. Donc, déjà là, quand on est inscrit au sain, c'est que ça nous permet d'accéder à plein d'activités. Parce qu'en fait, au niveau de l'intégration, ce qu'on réalisait au fil du temps et aussi ce que le ministère de l'Immigration a réalisé au fil des années, des projets, des subventions, c'est qu'en fait, tout était beaucoup axé au niveau des personnes migrantes. Donc, les gens, entre eux, se connaissaient beaucoup, mais très peu avec la population locale. Et pour faire en sorte qu'au niveau de la rétention, les gens demeurent, bien, en fait, c'est ça sur quoi le gouvernement a beaucoup misé dans les années qui sont venues. Donc, en fait, quand les gens s'inscrivent chez nous, déjà là, ils ont un dossier, ils reçoivent un infolettre. Donc, vraiment, pour les… un peu à tous les mois, c'est mensuel. Donc, ils préviennent les gens, en fait, ça va être quoi les activités, qu'est-ce qui s'en vient. On a des apéros, un apéro mensuel qui est vraiment là pour permettre de créer des liens entre les gens. C'est quelque chose qui marche énormément. Là, on est toujours plein de capacités. On doit refuser des gens, oui. Ça fait que c'est très couru. On a des apéros. On a, en fait, on a plein d'activités. On a peut-être des activités sportives ou des activités culturelles. Là, en fait, tu me parlais, Philippe, tout à l'heure de la course. En fait, depuis trois ans, on a un club de course à pied. Afida en fait partie également, à moins que je me trompe. Oui, c'est ça. En fait, un club de course. En fait, les gens, ils vont s'entraîner à chaque semaine. C'est ce qui permet vraiment de créer des liens sur du long terme avec des gens. C'est ce qu'en fait, en tant que directrice, on le voit. Puis, de par les commentaires, ça fonctionne beaucoup. C'est dans l'intensité. En fait, c'est un peu un prétexte, mais il y a un défi du parc, une grosse activité qui a lieu à la fin de l'été où il y a vraiment une course à pied. Donc, en fait, on a plein d'activités. Donc, on invite vraiment les nouveaux arrivants à y participer. On a aussi des projets de jumelage qui permettent de créer des liens entre la population locale et nos nouveaux arrivants. Donc, ça aussi, ça marche énormément. Donc, vraiment, tu sais, en fait, on a des activités vraiment d'intégration pour briser l'isolement, faire en sorte que les gens se rencontrent. Puis, on a aussi des activités identiteurs où là, l'objectif, c'est plus de faciliter l'intégration de nos nouveaux arrivants à la société québécoise. Donc, en fait, tu sais, moi, je prends toujours un peu comme exemple. Moi, j'ai commencé à faire du ski alpin quand j'avais trois ans, mais c'est parce que c'est mes parents qui m'ont amenée en ski. Donc, je me disais toujours, je viendrais du Bénin. Je n'ai jamais fait de ski. Je ne pense pas qu'en tant que mère, j'amènerais mes enfants nécessairement faire du ski. Donc, en fait, là, on a pris, moi, j'ai pris la, tu sais, moi, le SANA, on a pris un peu la responsabilité sociale de faire en sorte qu'à chaque hiver, on a des cohortes de ski alpin. C'est huit samedis consécutifs où il y a peut-être une vingtaine d'enfants qui peuvent participer à, je vais dire, à ce camp-là. Donc, les enfants peuvent apprendre à faire du ski, soit du ski ou du snow. Donc, ça, c'est vraiment, ça rentre dans nos activités identitaires. Donc, on a ça, mais on a aussi, tu sais, au Québec, en fait, on a un camp, bien, il y a plusieurs camps, mais on a un camp régional qui est Lac-en-Cœur. En tant que parent, quand on habite au Québec, souvent, on envoie nos enfants. C'est vraiment québécois. On envoie nos enfants une semaine pendant l'été ou on est tous allés, nous aussi. Ça fait vraiment partie des traditions, je dirais, de fuit de camp, de piste des vertices, de faire du canot. Donc, en fait, ça aussi, ça rentre dans nos activités identitaires. On envoie une vingtaine de jeunes à chaque année, à chaque été, participer à une semaine de camp. Donc, ça crée plein de souvenirs et ça permet de découvrir le Québec d'une autre façon. En tout cas, j'imagine que les gens qui, puis on dirait tout à l'heure un peu les commentaires, mais j'imagine que ça doit être très inspirant de se dire, wow, on arrive dans un pays, on arrive dans une ville et voilà comment on va être accompagné quasiment à la main, de façon, comme tu l'as dit, très spécifique selon les besoins de chacun. L'autrefois, M. le maire nous a dit qu'il venait les rencontrer, les nouveaux arrivants. Alors, c'est vrai ou c'est vrai? Oui. Non, mais oui, oui. Puis en fait, j'ai un maire, j'ai un excellent maire parce que le maire est très ouvert sur l'immigration, très impliqué, très près de la population. Donc, c'est sûr qu'on a toujours des communautés. Autant, en fait, cette année, étant donné qu'on a eu énormément de nouveaux arrivants, on a deux cérémonies d'accueil à l'hôtel de ville, en fait, pour un peu saluer, remercier, honoreux, je dirais, les gens qui ont pris la décision de venir s'installer à Chamonigan. Donc, le maire est toujours là. Souvent, on a des apéros, en fait, mensuels. Le maire va toujours passer, c'est pas toujours, mais quand même assez souvent, il va passer pour dire bonjour, saluer les gens. Oui, donc le maire est proche de sa population. Effectivement, je vous le confirme. OK. En tout cas, Marie, ça fait plusieurs fois que tu dis le mot apéro, là. Je vois que ça me fait sourire. En tout cas, on sent que l'apéro est là. Avant que je passe la parole à Akida, qui nous partage un peu son expérience et autres, je voudrais partager quelques images, et puis peut-être que tu puisses nous les commenter. Oui. Alors, donc là, j'imagine que la photo qu'on voit au centre avec des jeunes enfants en train de faire du ski, ça fait partie du camp. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'était notre cohorte, la cohorte de cette année. Donc, en fait, là, je pense qu'on avait peut-être des jeunes issus de peut-être une dizaine de nationalités différentes qui y ont pris part. Donc, ça a été vraiment un succès, les jeunes ont vraiment adoré ça. À droite, vous voyez, ça, c'est notre club, le club de course à pied. Donc, là, en fait, de par l'article, c'est que je pourrais dire qu'il y a eu une course qui a été organisée durant la période des fêtes. Oui, oui, on va rassurer les gens, c'est pas au mois d'août, ça. Non, non, c'est ça. Donc, c'est en décembre. Vous voyez, la photo, on a une photo aussi, c'est qu'on a des activités. Là, je vous ai parlé des activités identitaires, des activités d'intégration. On a aussi des activités dans un autre cadre qui est de tout ce qui est sensibilisation à la diversité culturelle. Donc, ça, c'était dans le cadre du PIC ethnique. Donc, c'est une journée où c'est possible. En fait, l'objectif de cette journée-là, c'est vraiment de sensibiliser la population locale aux restaurateurs immigrants. Parce qu'en fait, les restaurateurs, ça a un peu pris la même vague que le SANA depuis 2015. On en a de plus en plus. Donc, des gens, des restaurateurs sont sur différentes nationalités. Donc, c'est toute une journée qui est vraiment agréable où on peut se procurer une boîte à pique-nique où là, en fait, c'est un restaurateur, exemple, libanais qui va fournir le plat principal, un autre restaurateur indien, exemple, qui va fournir le dessert. Donc, c'est dans le cadre de cette journée-là. On a également la journée, la semaine québécoise des rencontres interculturelles, la SQRI. Donc, ça, c'est une semaine qui se passe en novembre et on a des activités à tous les jours. Donc, ça, c'était une fiesta latine que nous avons eue. On a eu beaucoup de plaisir également. On s'est couché très tard cette nuit-là. OK. Puis, il y avait l'apéro. Ben, peut-être un autre soir. OK. En tout cas, Marie, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Maintenant, je vais passer la parole à Afida. Alors, Afida, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Afida, parle-nous de toi un petit peu. Tu es arrivée il y a combien de temps ? Tu viens d'où ? Bon, j'ai envie de dire, je pense, savoir où tu travailles. Pas sûr, mais je pense savoir où tu travailles. Mais parle-nous de toi un peu, Afida. Bonjour, je m'appelle Afida Amara, jeune ingénieure développeur Java au sein de CGI. Je viens du Maroc. Je suis arrivée à Shawinigan en mai 2022. OK. Donc là, tu vas bientôt fêter une année. Oui. OK. Alors, bon, ne t'inquiète pas, ils n'écoutent pas à côté. Mais pourquoi tu as choisi Shawinigan ? Parce que ce n'est pas vrai que du Maroc, tu connaissais la ville de Shawinigan. Ne me dis pas ça. En effet, grâce à CGI, oui. Ah, voilà. OK. L'entreprise t'a amené à découvrir cette ville. Et quand on t'a dit, on a un emploi pour toi à Shawinigan ? En effet, j'étais intéressée à venir au Canada. Et grâce à CGI, j'ai réalisé ce rêve. Donc, lorsque CGI m'ont proposé de venir travailler à Shawinigan, je n'ai pas hésité. Parce que j'aime les petites villes, le calme, la nature. Et en plus, j'ai déjà des amis ici, à Shawinigan. Ils m'ont encouragé à venir à Shawinigan. Ah, OK. Tu avais déjà des amis ou des gens que tu connaissais avant d'arriver ? Oui, oui. Ils ont travaillé avec moi à CGI Maroc. Ah, OK. En fait, tu travaillais déjà pour CGI Maroc. Exactement. Et j'ai fait de la mobilité ici. Et tu as fait de la mobilité ici. OK. Et donc, tu as été accompagnée. Je pose la question. Est-ce que tu as été accompagnée par Marie ou le service du SANA ? Oui, oui. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui t'ont, toi, personnellement offert comme service ? Qu'est-ce que tu avais besoin ? Parce que l'employeur, tu l'avais. Mais qu'est-ce que tu avais besoin ? Normalement, ce qu'on a besoin dans Shawinigan, c'est les activités, faire des plans, sortir, voir des gens, rencontrer des gens. Et ça, c'est offert par SANA. OK. Ça, ça a été le lien qui a été créé par SANA. Est-ce que quand toi, tu es arrivée, tu es arrivée toute seule ? Tu es arrivée en famille ? Non, toute seule. Toute seule ? OK. Est-ce que c'est stressant d'arriver dans un grand pays ? Parce que c'est sûr que vu du Maroc, le Canada, c'est grand, même si après, on se dit qu'il y a le Québec. Mais est-ce que c'est stressant d'arriver dans un grand pays comme le Canada, toute seule, sans famille, sans personne pour ta compagnie ? Le changement n'est pas facile, bien sûr, mais il y a un risque. Mais il faut sortir de ta zone de confort à un moment si tu veux réaliser tes rêves. Donc, ça m'a aidé, la motivation et aussi les amis, SANA et tout ça, les gens que je connais ici grâce à CGI. Tout ça m'a aidé beaucoup de prendre cette décision et de venir acheter l'uniga. Bon, c'est sûr que je ne te poserai pas la question, est-ce que tu as bien fait ? Est-ce que tu es heureuse et où est-ce que tu veux repartir ? Parce qu'imagine que tu dises non, ce serait dommage. Mais je te la pose quand même cette question. Non, je vais rester. Non, je vais rester. Là, je voyais Marie qui était là et je me disais, mais là, ça ne fait pas partie des questions, ça, ce n'est pas possible. Mais bon, OK, très bien, Afida. Si toi, tu avais, par exemple, à partager aux gens qui nous écoutent, parce que comme je disais tout à l'heure, on a vraiment des gens de partout dans le monde. Puis je suis sûr qu'il y a plein de jeunes femmes qui, comme toi, se disent, ah, j'aimerais ça, mais... Ouf, ça demande beaucoup de courage, pas d'envoyer son CV ou d'avoir des rencontres, mais de dire, maintenant, je vais monter dans l'avion, puis je vais partir dans un pays que je ne connais pas. Parce qu'Afida, tu n'étais jamais venu avant au Québec, tu ne connaissais pas. Non. Donc, quand tu es monté dans l'avion, c'était vraiment pour venir t'installer. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à des gens qui nous écoutent et qui ont peut-être ce projet-là ou cette envie-là, mais qui ont un peu peur ? Qu'est-ce que je peux dire ? C'est, ils ont le rêve de venir au Canada et de réaliser ces rêves. Ils doivent prendre le risque, ils ne doivent pas rester dans la zone de confort. Il faut faire le premier pas. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est ce qui est difficile. C'est juste le début. Après, ça va. OK. Toi, tu es arrivé en mai, donc en mai, c'est correct, parce qu'il ne fait pas trop froid. C'est sûr qu'arriver en plein mois de janvier, février, arrivant du Maroc, c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pour toi, est le plus difficile ? Parce qu'on sait, quand on immigre, moi, ça fait deux fois dans ma vie que j'immigre aussi. Il n'y a quand même, ce n'est pas tout en plus, on ne va pas dire aux gens qui sont là, c'est la vie est belle, tout est rose. Qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile ? Le plus difficile ici, c'est de trouver peut-être un logement, parce qu'on n'a pas un bon, exactement, on n'a pas de référence, de crédit et tout ça. Donc, c'est ce qui est difficile pour la première fois. D'où l'avantage aussi, lorsqu'on a déjà un employeur qui nous accompagne, lorsqu'on est accompagné par le salat. Ça, c'est quand même des choses qui vous aident aussi grandement par rapport à tout ça. Et est-ce que le fait aussi d'être loin de ta famille, ça a été difficile ? Ça l'est toujours peut-être ? Ou est-ce que tu as pu faire... Moi, quand j'étais au Maroc, j'étais loin de ma famille, ça m'a aidé. Ah, ok. Donc, toi, ça a été moins difficile que de quitter une famille proche tout de suite. En tout cas, merci beaucoup, Afida, pour ton partage. Et puis, en même temps, je pense que c'est plein d'espoir. Une jeune femme qui arrive d'une autre culture et qui dit, ok, moi, je prends ma vie en main. Gauche, pas. Je vais m'installer dans une ville. Je ne sais pas où c'est sur la map. Mais on m'a dit que ça existait. Ciao, Inigan. Et je suis là et j'ai envie d'y rester. Donc, merci beaucoup, Afida. Alors, on va aller voir s'il y a des questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires des gens. Il y a plein de gens qui… Ah, bien sûr, il y a des questions. Quel processus l'entreprise CGI a utilisé pour faire venir, comme toute chose, quand on recherche. Là, l'avantage, c'est que Afida était déjà dans l'entreprise. Donc, ça a été juste, on va dire, un transfert d'expertise et de connaissances via le Québec. Donc, ça, c'est une des façons les plus faciles. C'est sûr que dans certains cas et dans la grande majorité des cas, c'est des entreprises qui vont chercher des gens. Il y a un processus de recrutement qui se passe. Donc, nous, aujourd'hui, avec la ville, on travaille avec la plateforme MoveJob. Donc, les entreprises de la ville se connectent avec des candidats qui correspondent, ce qu'on appelle un système de matching. Il y a des entrevues qui se font en web, comme on le fait exactement. Puis après, il peut y avoir un processus de validation des compétences, des acquis et autres. Et après, c'est de dire go, on signe et on a la possibilité de venir ici. Afida, quand tu es arrivée ici, du fait que tu travailles déjà dans cette entreprise, est-ce que tu as eu un visa ouvert, un visa fermé ? Ça a été comment ? C'est fermé. Un visa fermé. Donc, c'est un visa fermé de deux ans. Oui. Puis renouveler. Puis après, tu vas pouvoir faire la demande de résidence permanente. Puis peut-être dans quatre ans, de demander la citoyenneté s'il y a envie et autres. Oui, bien sûr. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres choses ? C'est sûr qu'il y a plein de questions qui rentrent en même temps. J'essaie de prendre les… Ah, il y en a qui te souhaitent bonne continuation, Afida. Il y en a qui ont écrit très inspirant. C'est vrai que c'est inspirant aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autres encore comme questions ? Parce qu'on arrive bientôt à la fin. Alors, c'est sûr que comment postuler ? Ça, c'est une question. Souvent, les gens envoient un CV. J'ai envie de partager aussi un conseil. Ce n'est pas parce que vous voyez une offre d'emploi au Québec qu'ils font envoyer votre CV, si surtout vous n'avez rien à voir avec le profil. Souvent, je vois des gens qui me disent, j'envoie beaucoup de CV. Les gens ne me répondent pas. Mais nous, on le voit. Il y a des fois des gens qui n'ont pas un profil d'ingénieur en informatique puis qui vont envoyer leur CV sur un poste de soudeur. C'est sûr que ça ne peut pas marcher. Je veux dire, il faut vraiment être en lien. Il faut vraiment bien présenter son CV. Sur la plateforme Movejob, dans notre blog, il y a plusieurs articles qui vous aident à faire un CV à la forme québécoise, qui permet aussi à l'employeur de bien comprendre votre parcours, ce que vous avez fait. N'hésitez pas. Il faut refaire votre CV. à y joindre aussi, mais de motivation de votre projet de vie. Pourquoi vous voulez venir au Québec ? Ça, ça rassure toujours les employeurs. Puis après, il faut aussi être patient parce que ça demande du courage pour les candidats, mais ça demande des fois aussi du courage pour les entreprises de se dire, on engage quelqu'un qui est loin, qu'on ne connaît pas, qui a une autre culture. Donc, il faut des fois laisser le temps au temps pour que ça se fasse. Alors, je regarde, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans les personnes ? Donc, il y a des gens qui nous écrivent qui veulent arriver de Tunisie. Il y en a des gens de Madagascar. Il y a des gens qui disent, je suis cuisinière de formation. Est-ce que je pourrais trouver un emploi dans cette ville-là ? Et je pense que, oui, les cuisiniers, les cuisinières, je pense que ça fait partie des métiers qui sont très demandés au Québec. Et je pense que Shawinigan n'en fait pas exception. D'ailleurs, j'ai eu la chance, lorsque je suis venu à Shawinigan, d'aller dans un très bon restaurant. Je ne me rappelle plus le nom, mais il était très long. Et je pense que le serveur et les propriétaires, c'était des gens aussi originaires de Madagascar ou de Maurice. Denis de Maurice, Philippe. Denis de Maurice, oui. Donc, ça veut dire que même si on arrive de l'international, on va pouvoir trouver. Alors, il est possible pour un haïtien d'immigrer et de travailler au Canada ? Bien sûr qu'il est possible. En fait, je pense qu'il n'y a pas d'endroit où on ne puisse pas venir et ne puisse pas s'intégrer à la ville de Shawinigan. Il y a plein de gens qui commencent à marquer Shawin aussi. Il y en a qui écrivent avec un C. C'est un S en premier avant Shawin. Donc, ça y est, on commence déjà. Ce n'est plus Shawinigan. C'est comme tout à l'heure, on a commencé Marie-Claude, on finit Marie. C'est déjà, on a écrit Shawin aussi. En fait, les gens nous font beaucoup de compliments aussi bien pour l'engagement de la ville à accompagner ces nouveaux immigrants. Puis aussi, beaucoup de compliments à Fida pour le courage qu'elle a eu de prendre son coup. Sa destinée entre ses mains de se dire, je me lance et je monte dans un avion pour rejoindre un endroit que je ne connais pas. Bon, on arrive à la fin. Ah, OK. Comment ça se passe lorsqu'on a un statut de freelance ? Alors, là, je peux répondre. C'est sûr que freelance, vous pouvez trouver une entreprise qui va peut-être vous prendre pour travailler à distance parce qu'il y a des entreprises qui recherchent aussi. Mais quand vous arrivez ici en freelance, moi, j'ai un conseil à vous donner. intégrer une entreprise. Parce que freelance, ça veut dire connaître déjà les cultures, les us et coutumes, des clients et tout ça. Et quand on arrive de n'importe où dans le monde, on ne la pose réseau. Même si le salaire va vous aider à développer un réseau, vous ne l'avez pas. Donc, je pense qu'une des choses, c'est déjà d'arriver, de s'intégrer aux entreprises locales. Et puis après, le temps fait qu'à un moment, on arrive peut-être à créer son entreprise et à se mettre à son compte. Mais je pense qu'au départ, c'est quand même bien d'arriver et puis de se dire, je vais m'intégrer et prendre connaissance des us et coutumes au Québec. Alors, bien sûr. Je dirais juste là-dessus, effectivement, on a, bon, à Chahoui, on en a parlé un peu la semaine passée, on a des créneaux d'excellence. Évidemment, on reste une ville de service où il y a des emplois dans tous les domaines. Mais en plus des quatre créneaux d'excellence qu'on a, on a quand même développé après la reconversion économique, une culture entrepreneuriale. Donc, pour cette personne-là, tes conseils sont effectivement très pertinents. Je pense qu'il faut commencer d'abord à s'intégrer à la culture. Mais par la suite, rapidement, vous pourriez être accompagné par le Centre d'entrepreneuriat, justement, et le DigiHub. C'est tout dépendant de votre secteur d'activité. Mais en fait, on a tout un panier de services pour les gens qui veulent entreprendre ou s'entreprendre, c'est le cas de le dire, et entreprendre un projet. Alors, on accompagne les gens. Donc, parallèlement, et on appelle ça, on n'est pas les seuls, mais on appelle ça être flexipreneur. Donc, on commence dans une entreprise, évidemment, pour connaître la culture, s'intégrer. Et parallèlement à ça, on développe son projet entrepreneurial. Donc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec les gens, que ce soit des nouveaux arrivants ou des gens d'ici. On le sait que commencer comme entrepreneur, des fois, bon, c'est pas toujours simple non plus. Donc, comme Philippe l'a dit, doublé de quand on vient d'ailleurs et on ne connaît pas la culture. Mais c'est quelque chose de très possible. Je pense que vous êtes au bon endroit, entre autres, pour ça, parce qu'on a développé vraiment un panier de services pour les entrepreneurs. Et puis d'ailleurs, Hélène, je rebondis par rapport à ça, parce que prochainement, on aura aussi sûrement des gens qui viendront nous parler, des gens du numérique, de l'entreprenariat, du DigiHub, et on aura sûrement un atelier avec eux. Effective. Alors, quels sont les secteurs qui donnent le plus d'ouverture à Shaoui ? Je pense qu'il y en a beaucoup. On ne va pas faire tous les secteurs économiques ou d'activités, mais je pense qu'il y en a énormément. Bon, c'est sûr que Shaoui Nigan devient comme une sorte de pôle de l'énergie avec toutes les activités qui vont être en lien avec ça. Mais il y a plein d'autres activités. La preuve, on voyait avec CGI de l'informatique, il y a la restauration, il y a tous les services aussi qui vont avec tous les postes d'une ville. Donc, je pense qu'il y a énormément d'opportunités dans la ville. Peut-être que la personne fait référence à la semaine passée parce que M. Le Maire parlait, entre autres, de grandes annonces qui s'en viennent avec une zone d'innovation où on va parler beaucoup d'électrification des transports, de la batterie. Donc, il y a des gens qui sont plus liés à ces emplois-là. Donc, effectivement, ça, ça va être vraiment des créneaux de l'avenir, c'est clair, mais ça n'exclut pas effectivement tous les emplois d'une ville de service. Alors, je vais… Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, Afida. Oui, tout à fait. C'est pour les gens qui souhaitent émigrer au Canada. Donc, je vous encourage de venir ici. Il y a plusieurs, plusieurs façons de venir ici. Il y a plusieurs offres de travail. Donc, il y a plusieurs programmes. Il faut juste chercher et patienter un peu. Donc, par exemple, il y a vraiment, vraiment plusieurs programmes. Pas seulement de trouver un travailleur. Tu pourras peut-être venir avec résidence permanente. Tu pourras venir avec visa et par la suite, trouver un travail ici, de la changer, de changer son statut. Donc, il faut juste patienter et chercher. Merci beaucoup, Afida, pour ton commentaire. Et tu as raison. C'est de la persévérance qu'il faut avoir. Mais en même temps, là, on a quand même une ville qui est très engagée, en tout cas, qui prend les devants pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Donc, je pense que les gens qui aimeraient avoir une ville à taille, comme disait Marie, taille humaine, taille… En fait, moi, c'est la plus de fois que je cherche à William. On n'est jamais dans la circulation. On ne reste pas bloqués dans un… Oui, oui, oui. Il n'y a pas d'emboutillage. C'est pour ça que j'ai choisi de rester ici. Il n'y a pas d'emboutillage. Il y a local. Donc, c'est vraiment une ville sécuritaire et dans laquelle on peut élever nos enfants. Oui, c'est exact. Alors, petit mot de la fin. Je vais donner la possibilité. Marie, un mot que tu as envie de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Oui. D'ici ou d'ailleurs ? Oui. Si vous venez, c'est sûr que nous, ça va être toujours un grand plaisir de vous accueillir. Donc, juste à nous envoyer un courriel puis on pourra vous aider à… Est-ce que tu vas avoir des courriels, Marie ? Ça va nous faire plaisir. Merci, Marie, pour ton temps. Hélène ? Ben, effectivement, j'ai l'impression d'avoir déjà pris beaucoup de temps d'antenne mais là, j'ai le goût de continuer la conversation de la première fois puis on va se donner rendez-vous effectivement une prochaine. Je pense que c'est sûr que ce qu'on veut surtout, tu parles souvent, bon, c'est vrai que la ville de Sherwin-Gand se met de l'avant puis on essaie d'être proactif. Je pense que ça paraît aussi avec des services comme le SANA puis je pense que Marie-Claude est même parfois, elle ne dit pas tout, tout, tout. Je pense qu'ils sont très, très… Je pense qu'on s'équipe pour offrir un panier de services qui est complet. On ne fait pas juste, puis je le dis, en toute humilité, on ne veut pas dire aux gens choisissez-nous, choisissez-nous à n'importe quel prix. On veut vous présenter vraiment ce que l'on a à vous offrir. Oui, il y a un travail, mais je pense qu'il faut être accompagné. Comme Afida le disait, c'est un gros projet de vie, je pense, d'immigrer. Et on comprend ça, on sait ça et c'est pour ça que le SANA est là pour vraiment accompagner du début à la fin. Marie-Claude en parlait, il y a vraiment l'intégration. Puis moi, je le répète tout le temps, le travail, c'est le travail, mais il y a beaucoup de moments de vie aussi. Et le SANA vraiment comble tout ça, c'est-à-dire de s'intégrer non seulement la ville, mais de rencontrer les gens de la ville. Je pense que ça, c'est très important, les habitants d'ici. Et on le voit, on parle de taille humaine, mais c'est au-delà même de la taille humaine, c'est cette espèce d'ADN d'accueil que l'on a. Les gens ont envie des autres. Et ça, je pense que ça se sent rapidement, non seulement avec les services que le SANA offre, mais c'est ça dont on veut vous parler surtout. Et puis moi, j'étais contente aujourd'hui qu'on vous montre un peu d'images parce que vous vous imaginiez peut-être pas la semaine passée. Ça avait l'air de quoi, Shaoui? Donc, on en aura d'autres images pour les prochaines semaines. Alors, merci d'avoir été là. Merci, Hélène. Puis d'ailleurs, on reverra le SANA prochainement avec la collègue de Marie qui viendra nous parler un peu plus en détail de différents types de services. Alors, Afida, petit mot de la fin pour ceux qui nous écoutent. Merci. Venez à Shaoui, Nigan. On ne l'a pas payé pour dire ça. Je tiens à lire à ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas payé pour dire ça. Il y a SANA, il y a tout le monde. Les gens, ils sont accueillis ici. Donc, vous ne regrettez pas. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Je sais qu'il y aura beaucoup de commentaires, il y aura beaucoup de questions. On se revoit très bientôt. Notre prochaine date s'est passée tout à l'heure, c'est le 27 avril. Donc, vous retrouverez ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn et puis YouTube. Donc, on aura l'occasion de réchanger encore avec la ville de Shaoui, Nigan. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis à très bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Bye. Salut.